Musique de générique Salut à tous, bienvenue sur Culture Game Call of Duty World War 2 On a pu s'essayer au tout nouvel épisode de la saga d'Activision ainsi qu'à Destiny 2 dans cette vidéo Je vais rapidement revenir sur les deux en commençant par Destiny 2 puisque je ne suis pas un grand expert de la saga Néanmoins j'avais passé une petite dizaine d'heures en compagnie du premier qui ne m'avait pas totalement convaincu à l'époque malgré un gameplay intéressant J'avais eu du mal à trouver de l'intérêt sur le long terme là où de trop, très, très nombreux joueurs passent des centaines d'heures sur le titre Ce que j'ai pu en voir c'est que déjà le titre est bien plus joli visuellement le feeling, manette en main, est toujours aussi bon on a toujours ce côté un peu halo mais avec des compétences et des nouveaux personnages que moi j'affectionne particulièrement mais si vous aviez été allergique au premier il n'y a aucune chance que vous trouviez de l'intérêt dans cet épisode qui reste vraiment sur ce qu'il a déjà, sur ses acquis en améliorant l'expérience et peut-être, je l'espère, avec un meilleur plus de contenu, une meilleure expérience solo également Deuxième jeu Call of Duty World War 2 auquel on a joué une demi-heure en multijoueur sur deux maps différentes d'avoir un team deathmatch tout à fait classique et ensuite un mode assaut où une équipe attaque doit prendre un objectif, en réaliser un autre et l'autre équipe doit les en empêcher Ce que je peux dire c'est que je suis relativement pas déçu mais disons que je retrouve le feeling qu'on avait dans les premiers Call of Duty que moi j'affectionnais particulièrement surtout l'épisode 2 qui était un excellent épisode donc il y a ce côté seconde guerre mondiale il y a tous les équipements bien sûr toutes les armes d'époque qui reviennent tout de suite j'ai repris le garant humain et c'est tout de suite revenu j'ai enchaîné les têtes et ça se passait très très bien par contre, par rapport à ce qu'ils ont annoncé c'est vrai que je m'attendais peut-être un peu plus en termes de nouveautés un peu plus en termes d'innovation sur cet épisode le mode assaut qu'on a pu faire où une équipe devait capturer un point il y a eu une séquence où une équipe doit construire un pont pour se faire s'agglutiner autour du pont appuyer sur un bouton pendant lequel elle est totalement vulnérable et l'équipe d'en face est aux fenêtres et a tout le loisir de bourrer les snipers pour empêcher une équipe de l'accomplir le problème c'est qu'on avait pas de micro donc sans communication c'est vraiment des objectifs extrêmement compliqués à remplir donc on s'est fait littéralement atomiser la gueule néanmoins pour le reste si vous étiez fan de la licence aucune raison de ne pas craquer pour cet épisode si vous êtes un ancien fan un peu comme moi des premiers épisodes ça pourrait être celui qui vous ramène dedans même si j'aimerais j'aurais aimé en voir plus et même mettre la main sur la campagne solo qui reste ce que j'adore le plus parce qu'on retrouve quand même déjà dans ce multijoueur le côté cher à canon de l'infanterie qui va s'agglutiner justement sur ce pont qui se fait flinguer on en renvoie, on en renvoie il montre la guerre un peu plus pour ce qu'elle était vraiment à savoir pas quelque chose de totalement fun comme on peut l'avoir dans certains jeux de guerre allez c'est tout pour nos impressions sur les jeux d'Activision je vous dis à très vite pour une autre vidéo Ciao !